Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de l'outil de recherche Google Scholar qui est complémentaire à Cibleplus. C'est donc un moteur de recherche multilingue accessible via Google et qui donne un accès gratuit à des références d'articles académiques, scientifiques et même parfois un accès au texte complet. En plus, si vous êtes étudiant à l'ULB, vous avez la possibilité d'avoir accès à plus d'articles en vous connectant de chez vous à EZproxy et en utilisant l'accès via le site web des bibliothèques. Je vous montre le chemin EZproxy pour commencer, puis trouver des documents, ressources en open access, services gratuits permettant d'augmenter l'accès à la littérature scientifique, moteur de recherche, Google Scholar. BAM ! Mais faisons tout d'abord un petit point méthodo avant de voir le fonctionnement de l'outil. En effet, avant de lancer une recherche dans un outil, il faut savoir comment créer une équation de recherche. Particulièrement utile lorsque vous êtes face à un sujet de recherche complexe comme peut l'être votre sujet de TFE ou de mémoire. On va donc rendre comme sujet la place des médias dans les conflits armés. Il y a plusieurs étapes pour créer l'équation de recherche à introduire dans l'outil. Première étape, la sélection des concepts, c'est-à-dire les mots-clés principaux. Ici, on a médias et conflits armés. On ne prend ni les déterminants, ni les mots liens, ni les mots sous-entendus. Donc deux grands concepts. Médias, conflits armés. Step 2, les synonymes en anglais puisque c'est la langue de la littérature scientifique. On publie beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'hésitez surtout pas à chercher en anglais ou dans les deux langues. C'est également à cette étape qu'on pense aux guillemets si c'est nécessaire. On met des guillemets dès qu'on a une expression exacte, c'est-à-dire un mot-clé constitué de plus d'un mot. J'indique alors à l'outil de rechercher ces termes-là sans mots qui les séparent. Ici, je dois donc utiliser les guillemets pour mass communication et armed conflict, au singulier et au pluriel. Les autres termes ne sont pas constitués de plusieurs mots, donc pas de guillemets. Étape 3, créer l'équation de recherche avec les parenthèses, les AND et les OR. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. Une parenthèse par concept, donc si on regarde en A, on a une parenthèse pour média et une parenthèse pour conflit armé. On a le AND entre les deux concepts pour chercher des documents qui traitent des deux sujets à la fois au sein desquels les deux sujets sont traités. Enfin, à l'intérieur des parenthèses, on a les différents synonymes du même concept, séparés par OR pour rechercher sur un ou plusieurs de ces termes. L'équation est donc celle-ci. Média OR PRESS OR MASS COMMUNICATION AND WAR OR WARS OR ARMED CONFLICT OR ARMED CONFLICTS Dans Google Scholar, il y a une recherche avancée ici via les trois petites lignes en haut à gauche. Alors, je vous déconseille son utilisation car elle est très peu pratique. On a tous les mots suivants, au moins un des mots suivants, aucun des mots suivants. Perso, je défie quiconque de faire une recherche précise là-dedans. Le seul champ qui pourrait être utile est « rechercher des articles rédigés par ». Si on connaît un des spécialistes dans un domaine, on met alors le sujet en question dans tous les mots suivants ou cette expression exacte. Sinon, le mieux, c'est de travailler en recherche simple. J'encode donc manuellement l'équation complète avec les parenthèses, les NDS et les OR. Et j'obtiens donc le coquet nombre de 4 420 000 résultats. Toujours vérifier qu'il est tout encodé car les équations fort longues ne s'encodent pas complètement dans Google Scholar. Et on va maintenant s'intéresser au cinquième résultat. « The media, the war in Vietnam and political support, a critique of the thesis of an oppositional media ». On a le lien hypertexte à droite pour accéder aux documents. Je vois « yult at ulb ». Ce n'est donc pas un lien gratuit, il ne serait donc pas apparu si je ne m'étais pas connecté via EZ Proxy et via le site web des bibliothèques. Pour avoir accès à un document, il faut toujours qu'il y ait un lien hypertexte à droite. Si je n'ai pas de lien hypertexte, je n'ai pas accès aux documents. Seule exception, quand j'ai un lien provenant de Google Books, dans le cas du premier résultat par exemple, là, même si je n'ai pas de lien hypertexte à droite, j'ai quand même accès à un extrait de l'ouvrage ou à sa totalité en cliquant sur le titre. Le nom du livre est « The media at war ». Ce qu'on peut voir, c'est que la petite étoile, c'est comme l'épingle dans Cible+, vous enregistrez le document dans ma bibliothèque et on vous demande de vous connecter à votre mail privé, de préférence Gmail. Les petites apostrophes, c'est exactement comme dans Cible+, cela permet donc de copier-coller la référence bibliographique du document. Citer X fois, ça donne accès aux documents citants, c'est-à-dire plus récents, et qui ont cité le document qui nous intéresse dans leur bibliographie. Ça peut parfois être très intéressant. On a également des limitations à gauche. Par date, par période spécifique, on peut par exemple mettre de 2010 à 2021. On a également recherché les pages en français, un filtre qui peut être utile dans certains cas. Dernière petite astuce pour éviter d'être noyé par le nombre de résultats et pour avoir des résultats plus pertinents, on a la possibilité de rechercher un champ titre en utilisant « InTitle 2 points ». Sans espace, ni avant, ni après les deux points, devant tous les termes, du ou des concepts que l'on veut imposer en champ titre. Ici, supposons que l'on veuille imposer les deux concepts en champ titre. Cela donne ceci. Ouvrir la parenthèse « InTitle 2 points media or InTitle 2 points press or InTitle 2 points entre guillemets mass communication » Fermez la parenthèse. And, ouvrir la parenthèse « InTitle 2 points war or InTitle 2 points wars » « Or InTitle 2 points ouvrir les guillemets armed conflict fermez les guillemets or InTitle 2 points ouvrez les guillemets armed conflicts fermez les guillemets fermez la parenthèse. » Ouh ! On a 25 500 résultats et on vérifie qu'il est tout encodé. Oui, c'est bon. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous sera utile, que votre cerveau n'a pas explosé. Et je vous dis à bientôt en bibliothèque.